Je pars en direction des Pyrénées-Orientales, dans la vallée de l'Aude. Des paysages magnifiques se profilent le long de la route. Les châteaux cathares qui dominent depuis le haut de leur falaise, ici le superbe château de Puy Vert, endroit magique que l'on a pu voir dans le film La 9ème Porte de Roman Polanski. Des endroits emprunts de mystères où je m'arrête pour les explorer. Le pic de Bugarach, point culminant des Corbières, lieu où, pour certains, se mélangent d'étranges histoires d'ésotérisme et d'ufologie et dont je suis monté jusqu'au sommet. Et puis, au bout de la route, il y a ce petit village, perché en haut d'une colline, un lieu au passé historique et chargé de mystères où le temps semble s'être arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Rennes-le-Château, petit village de l'Aude, où depuis la fin du XIXe siècle règne une étrange histoire de trésor qui, à ce jour, n'a jamais été résolue. Et pour en parler, je vais retrouver Christian Doumergue, qui va tenter de nous donner quelques clés afin de résoudre l'énigme. Bonjour Christian Doumergue, on est ici à Rennes-le-Château, un lieu un peu particulier, un peu étrange, qui est magnifique en tout cas, avec un décor absolument sublime. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire un peu de ce lieu ? Oui, bien sûr. Alors l'histoire, elle commence en 1885. C'est un tout petit village, il faut situer, on est aujourd'hui à peu près une heure de route au sud de Carcassonne, dans la haute vallée de l'Aude. A l'époque, c'est un tout petit village paysan, très pauvre. Et en 1885 arrive un nouveau curé, l'abbé Béranger-Saunière. C'est un jeune prêtre, il a 33 ans quand il arrive ici. Et le spectacle est un peu rude pour lui, parce que l'église qu'il découvre est à l'état de quasi ruine. On a des rapports tout au long du XIXe siècle qui demandent des réparations, qui demandent des fonds pour réparer l'église, mais l'argent n'arrive pas. Donc l'église reste dans cet état. On a une voûte qui est prête à s'effondrer quasiment. Des vitraux qui ont en plus été cassés par une espèce de mini-tornade l'année précédente. Donc voilà, c'est un spectacle pitoyable. Et en fait, ça va très vite changer, puisque dès l'année 1886, l'abbé Saunière va commencer avec de l'argent, dont à l'époque on ne connaît pas trop l'origine, à restaurer cette église. Et en quelques années, il va complètement la restaurer de façon fastueuse. Sur les catalogues d'art religieux, il va prendre les statuts les plus chers, par exemple. Tout se colore avec des fresques qui sont un peu d'inspiration à renouveau. Et puis, il va commencer à aménager autour de l'église. Alors, évidemment, jusque-là, rien d'anormal. C'est un curé, il restaure l'église. On a des histoires comme ça un peu partout en France à l'époque. Mais ce qui est différent, par contre, c'est qu'arrivé dans les dernières années du 19e siècle, à l'aube du 20e, il va se lancer dans des constructions qu'il a, pour le coup, en plus guère à voir avec sa fonction de prêtre. Et puis, surtout avec ses moyens de prêtre, puisqu'il va ériger une ville à style Renaissance, la Villa Bethany, une tour néo-gothique, la tour Magdala, qu'il va bâtir tout un belvédère qui, donc, le village domine. Il est sur une colline, donc un belvédère qui domine la vallée, avec une autre tour en vert, celle-là. Et puis, il va aménager des jardins, un véritable parc avec des arbres qu'il fait planter, des statues. Et il va inviter, il va inviter beaucoup de monde à Rennes-le-Château, des gens qui sont des gens qui appartiennent à la classe supérieure de la société, des gens aisés, des bourgeois, des aristocrates. Et évidemment, à l'époque, ça interpelle les villageois, parce que c'est complètement hors contexte. Il a une servante, Marie-Dénardot, il lui commande les robes à la Samaritaine, par exemple. D'accord. Donc, voilà, ça fait jaser. Et les villageois, très vite, supposent que le curé a trouvé un trésor. Alors, pour supposer ça, évidemment, il y a ses dépenses, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et puis, il y a ce qu'ils ont vu. Ils l'ont vu avec sa servante, Marie, dans le cimetière, se livrer à des fouilles la nuit. Ce qui est certain, c'est que les fouilles dans le cimetière, alors, elles sont... Les villageois en avaient gardé une mémoire. Donc, il y avait une oralité autour de ça, qui avait traversé les années dans le village. Mais on a aussi des documents. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aux archives départementales, j'ai pu consulter les plaintes des villageois qui avaient été formulées à l'époque, puisque, évidemment, ça ne plaisait pas, cette histoire. Le cimetière, il faut imaginer qu'il y avait des trous partout, que les tombes étaient déplacées, ouvertes. Enfin, voilà. Donc, ça avait énormément choqué. Et il y avait eu plusieurs plaintes dans les années 1890. Et dans plusieurs de ces plaintes, le terme fouilles est employé. Ils disent qu'au début, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais à un moment donné, le maire dit que l'abbé se livre à des fouilles. Donc, le terme est utilisé. Alors, ces fouilles, par quoi elles ont été déclenchées ? Manifestement, il y a deux phases. Il y a les travaux dans l'église. Et à l'occasion des travaux dans l'église, l'abbé découvre quelque chose. D'accord. Cette fameuse crypte, c'est ça, dessous ? Voilà, cette crypte qui n'a jamais été retrouvée depuis, sur laquelle pleine un vrai mystère. Là aussi, on a très peu d'éléments, mais l'abbé tenait un journal, un journal intime, très précis. Et le 21 septembre 1891, il note « découvert dans le tombeau ». Et on sait qu'à ce moment-là, il est en plein travaux dans l'église. Donc, il a trouvé quelque chose, un tombeau dans l'église. Et ce qui est intéressant, c'est que les jours qui suivent, l'abbé va stopper les travaux. Il va partir en retraite religieuse quelques jours. Manifestement, il voit des confrères. Et quand il revient, il fait venir d'autres prêtres dans l'église. Manifestement, il leur montre ce qu'il a trouvé. Et dans les jours qui suivent, les travaux reprennent, mais avec de nouveaux maçons, en fait, qui ne viennent pas du village. Donc, on a vraiment l'impression qu'il essaie de camoufler une découverte qu'il a faite dans l'église. Et c'est à partir de là que, quelques temps plus tard, il va faire des fouilles dans le cimetière. Donc, on a l'impression qu'il a trouvé un accès, sans doute, à cette fameuse crypte qui se trouve sous l'église. Et qu'ensuite, ayant dû peut-être le fermer dans l'église, il a cherché un autre accès par le cimetière. Ou que, dans la crypte, il avait vu un départ de souterrain et il a cherché la continuité dans le cimetière. En tout cas, ça va durer plusieurs années. Mais avec un grand mystère, parce qu'on n'en sait pas davantage. C'est-à-dire que l'abbé, à aucun moment, n'a consigné par écrit ce qu'il avait trouvé. Et cette histoire, donc, de se curer au Mia, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, a survécu à sa mort. Donc, il meurt en 1917. Il emporte son mystère avec lui. Et dans les années qui suivent, les villageois, occasionnellement, racontent cette histoire de trésor. Dans les années 30, on a un médecin de Carcassonne, par exemple, Jean Giroux, qui est un auteur aussi. Et donc, il a écrit un livre qu'il publie dans les années 30, Itinéraire en Terre d'Aude. Il raconte son voyage dans la Haute-Vallée de l'Aude, les villages qu'il a visités. Et il parle de Rennes-le-Château. Et là, c'est très intéressant, parce qu'il nous dit qu'il trouve un village, effectivement, miséreux, avec des vieilles maisons en pierre, habitées par des paysans. Et que brusquement, quand on arrive au sommet du village, eh bien, il y a d'un coup une ville à flambant neuve, une tour impressionnante, elle aussi. Et là, il dit, c'est la maison d'un curé qu'il a bâtie grâce à un trésor trouvé, raconte les paysans du village. Donc, voilà, dans les années 30, cette histoire a survécu. Et après, il va falloir attendre les années 50 pour qu'elle commence à être popularisée. Et que des chercheurs de trésor viennent d'un peu partout en France pour essayer de résoudre cette énigme. Et là, il y a plusieurs phases. C'est intéressant aussi. La première phase, il y a une vraie fièvre de l'or. C'est-à-dire que les gens arrivent d'un peu partout en France, notamment des membres du club international des chercheurs de trésor, de Robert Charou. Et, bon, évidemment, détecteurs de métaux. Il y a des médiums aussi. Il y a des médiums qui arrivent. Il y a des chercheurs qui utilisent des médiums pour essayer de localiser le trésor parce qu'on imagine que c'est un trésor colossal. Et que l'abbé en a laissé une grande partie. Il en a dépensé un petit peu, mais il en resterait beaucoup. Alors, pourquoi on pense ça ? Parce qu'il y a des légendes de trésor. C'est ça qui est intéressant dans la région. Les Templiers. Et alors, il y a les Templiers. À l'époque, on n'en parle pas énormément, mais on parle alors du trésor de Blanche de Cassie. Et puis surtout, c'est celui qui va fasciner et qui est fascinant en soi, parce qu'historiquement, on a des éléments. C'est le trésor des Visigoths. Le trésor des Visigoths, donc c'est un trésor qui est un trésor de roman. Vraiment, c'est... Qui est en plus la combinaison de plusieurs trésors. Pour faire simple, en 70, les Romains pillent Jérusalem. Donc, les troupes de Titus ramènent tout le trésor de Jérusalem, y compris le chandelier à cette branche, qui était dans le tombe de Salomon, jusqu'à Rome. Et par la suite, donc, Rome va tomber et va être saccagée par les Visigoths qui vont emporter tous les butins de Rome jusqu'à Carcassonne, d'après un certain nombre de textes antiques, notamment de Procope de Césarée. Et donc, ce trésor, on en perd la trace à Carcassonne, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on nous dit à l'époque que les Francs ont attaqué Carcassonne parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait ce trésor des trois rois, puisque Jérusalem, Rome, et puis Alaric, le roi Visigoths, qui se trouvaient dans la cité. Mais après le pillage de la cité, manifestement, ils n'ont pas trouvé le trésor. Et donc, à partir de là, il y a eu tout un tas de légendes autour de ce trésor qui auraient été cachées ailleurs. Alors, il y avait des légendes persistantes à Carcassonne qui disaient qu'il était dans le grand puits de la cité. Il a été fouillé, d'ailleurs, au XIXe, à plusieurs reprises, puis on n'a rien trouvé. Et puis, il y a des légendes qui nous rapprochent de Rennes-le-Château. Et notamment, le trésor gardé par le diable sous le piton de Blanchefort, donc tout près de Rennes-le-Château. Ce trésor-là, dont les paysans disaient qu'il était gardé par le diable et qu'il était absolument colossal, certaines traditions locales qui ont été recueillies par des folkloristes au XIXe, disent que c'était le trésor des Visigoths. Donc évidemment, avec Sonia R ici et ce trésor qui était juste à côté... On ne pouvait que faire le lien. Voilà. On a fait le lien, ça enflamait les imaginations et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui est venu. Et puis, on a cherché, donc à ce moment-là, de façon très empirique. Ça creusait de partout. C'est très romanesque. Ça utilisait de la dynamite. C'est... sans savoir. C'était un petit peu au hasard. Ouais, ouais. On était convaincus qu'il y avait un trésor colossal enterré dans une caverne sous le village et on cherchait. Et donc, on creusait. Il y a encore des traces de certains trous. Et puis, ça a été à limite dangereux puisque l'usage de la dynamite n'était pas sans risque. Donc, voilà. Et puis, alors, à partir des années 60, c'est amusant parce que jusque-là, on cherche un peu au hasard, au petit bonheur, la chance. Et à partir des années 60, il y a une théorie qui va émerger, c'est que l'abbé, en fait, aurait codé son église pour conduire celui qui saurait déchiffrer son message vers la cache du trésor et vers ce qu'il a laissé après lui. Et donc, à partir de là, on va essayer de déchiffrer l'église. Il y a le postulat que le chemin de croix notamment renverrait à des paysages de la région. Il y a la fresque sous le maître Hôtel aussi dans lequel on a reconnu les ruines du château de Cousteau-Sac qui est voisin. Et toutes les peintures de l'église ont été analysées. Le moindre rocher représenté a été analysé et on a essayé de retrouver son équivalent dans les environs du village puisque l'église est vraiment conçue comme une carte codée. Et pour vous, il y a vraiment un code ? Il y a vraiment quelque chose ? Vous pensez que c'est réel ça ? Alors, pour une grande part, c'est énormément fantasmé notamment sur la partie chemin de croix. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas on va dire l'iconographie religieuse, c'est vrai qu'un chemin de croix, il peut y avoir des détails qui semblent surprenants. Et donc, on peut être amené à les interpréter parce qu'on ne les comprend pas. Mais en fait, quand on remet dans le contexte des chemins de croix de l'époque et surtout ce qui n'était pas le cas à l'époque quand cette théorie a été formulée, c'est qu'aujourd'hui, on a retrouvé énormément de chemins de croix identiques puisque le chemin de croix de Rennes-le-Château n'est pas un chemin de croix qui a été conçu uniquement pour Rennes-le-Château. Il y a des moules. Il vient de la maison Giscard de Toulouse. Et donc, en fait, on a... Ah, donc c'était fait sur commande et... C'était fait sur commande. D'accord, ok. Mais pas spécifique pour Rennes-le-Château avec... Non. Il y a des... Alors, il y a des œuvres. Le diable, par exemple, a été fait spécifiquement pour Rennes-le-Château. Il n'y en a pas d'autres. Mais ça, d'ailleurs, ce diable-là, c'est quelque chose qui est... qui est normal pour une église ou c'est vraiment spécifique à Rennes-le-Château ou est-ce qu'on peut le retrouver aussi dans d'autres endroits ? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier de se dire qu'on est accueilli par un diable dans une église. C'est très surprenant de le trouver comme ça à l'entrée. D'accord. Ça arrive... C'est très rare. Il y a quelques autres églises où on trouve un diable alors qu'il n'est pas forcément représenté. Là, il est sous le bénitier, en fait. On en trouve plus régulièrement, mais enfin, je dis régulièrement, ça reste des cas qui sont même exceptionnels sous des baptistères, en fait. Voilà. Ça représente vraiment la religion qui écrase, en fait, le pouvoir du démon. Voilà. Donc, ce n'est pas un cas unique mais celui de Rennes-le-Château est quand même assez particulier. C'est une pièce unique qui a une posture particulière. On y reviendra peut-être. Oui, oui, oui. Et donc, il semble quand même qu'il y ait quelque chose avec ce diable-là. Donc, pour finir sur c'est vrai, c'est faux, le codage de l'église, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'interprétations qui relèvent d'une méconnaissance de l'iconographie chrétienne, en fait. Mais par contre, il y a malgré tout des éléments troublants. Alors, je vais en citer un qui est vraiment étonnant et qui pour moi est imparable. C'est le grand relief qu'il y a au-dessus du confessionnal. Donc, on a le Christ qui est représenté avec cette phrase « Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes accablés. » Et on a tout un tas de personnes qui, effectivement, sont en souffrance. Si on observe, il y a des bras cassés, il y a des femmes qui pleurent, etc., qui sont autour du Christ. Donc, tout ça, ça fait référence à un épisode évangélique. Dans cette représentation-là elle-même, il n'y a rien de... Après, on peut... Il y a eu des interprétations ésotériques, mais voilà, en tant que tel... Par contre, ce qui est très intéressant, ce sont les fresques qui sont de part et d'autre. Là, on a des fresques avec des paysages, avec des rochers. Et sur la fresque de droite, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a deux éléments qui n'ont rien à faire. D'accord. D'un point de vue iconographique, ils n'ont rien à faire dans cette fresque. Le premier, c'est un chapiteau antique qui est représenté au premier plan de la fresque, à moitié caché par la végétation. Hum-hum. On peut vraiment légitimement se demander pourquoi il y a ce chapiteau antique qui est représenté là au premier plan. Et puis, dans le paysage, on a un village dans le fond et le plan intermédiaire, on a une espèce de champ et dans ce champ marche un prêtre. Il est habillé en soutane, c'est un homme qui est habillé en soutane. Alors, quand on le voit de loin, c'est-à-dire d'en bas, on a l'impression qu'il s'appuie pour s'avancer sur une canne et on remarque qu'il tient quelque chose de blanc dans sa main. D'accord. Si on regarde au téléobjectif, là, ça devient plus intéressant parce qu'on a vraiment le détail de la fresque et on s'aperçoit qu'effectivement, il tient un bout de papier dans une de ses mains, c'est la petite tâche blanche et dans l'autre main, ce n'est pas une canne, en fait, c'est un parapluie qui le tient. Et ça, c'est très troublant parce que l'abbé Saunière a fait éditer 33 cartes postales de Rennes-le-Château et des environs de Rennes-le-Château et sur plusieurs de ces cartes postales, il apparaît avec un parapluie. Sur les cartes où il apparaît de près, c'est un parapluie noir et donc, on le voit bien et il y a une carte alors qui est prise dans les environs de Rennes-le-Château devant une cascade donc au milieu d'une rivière et l'abbé est sur les roches. C'est une photo qui est prise de loin et là, il tient un parapluie blanc devant lui, devant sa soutane, vraiment. Et on a l'impression sur cette carte que ce choix, il est fait pour qu'on voit de couleur, il est fait pour qu'on voit le parapluie. Sur toutes les autres, il a le parapluie noir qui est le parapluie, enfin, c'est la couleur des hommes à l'époque. Le parapluie blanc, c'est plutôt pour les femmes et donc là, on a vraiment l'impression qu'il a pris un parapluie blanc pour qu'on voit bien qu'il pose avec un parapluie et donc ça donne l'impression quand on rapproche ces cartes et cette fresque où il s'est fait représenter avec un parapluie dans un paysage autour du village avec ce chapiteau au premier plan, ce chapiteau antique qui enverrait donc un trésor antique et ce petit parchemin dans la main, on a vraiment l'impression qu'il nous dit qu'il y a quelque chose à chercher et que peut-être, effectivement, avec les cartes, il a aussi codé quelque chose. Donc, il y a malgré tout comme ça des petits détails qui laissent penser qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un codage. Il y en a d'autres. Là, j'ai cité celui-là parce que visuellement, c'est à mon sens le plus parlant. Après, évidemment, il y a le fameux diable qui est une pièce unique qui a été pour le coup réalisé pour l'église de la Nostro. Celui-ci, on ne le retrouve pas ailleurs. Il n'était pas sur les catalogues et on n'en a jamais retrouvé un autre ailleurs. Pourtant, aujourd'hui, on a quand même une bonne connaissance des productions de la maison Giscard. Et ce diable, c'est intriguant parce qu'évidemment, ça surprend un diable. Après, au-dessus, on a le bénitier. C'est là où le croyant se signe quand il rentre dans l'église. Et il y a cette devise par ce signe, tu le vaincras, donc par le signe de la croix. Donc, le diable est sous le bénitier. Il n'y a rien d'hérétique en soi. Par contre, la posture du diable est étonnante. Il est dans une espèce de position assise, mais il n'y a aucun support en dessous. Et puis, il dessine un cercle avec la main. Alors, ce cercle avec la main, il a été interprété comme une espèce de cause. Et c'est vrai que ce qui est troublant, c'est qu'à Rennes-les-Bains, donc toujours dans ce secteur où on localisait le trésor des Visigoths, il y a une roche taillée qui s'appelle le fauteuil du diable. Et juste à côté de cette roche taillée, il y a une source qui est connue depuis l'Antiquité qui est la source du cercle. D'accord. Donc là, c'est là que... Ah oui, ça fait le lien avec... C'est-à-dire qu'on a ce diable en position assise, mais sans fauteuil. Donc, il faut chercher le fauteuil du diable. Et on a le cercle qu'il dessine avec la main qui renvoie à la source du cercle. Donc, on a vraiment l'impression d'un codage géographique. Et puis, au-dessus du diable, on a un cartouche sur le bénitier rouge avec les lettres B.S. Alors, évidemment, B.S. C'est Bérangé-Saunière. Mais de la part d'un prêtre, signer comme ça son église, enfin, c'est du jamais vu. Ça ferait preuve d'un manque d'humilité assez considérable. Donc, du coup, il y a une autre interprétation. C'est juste au-dessus du bénitier, donc de l'eau. Et en fait, B.S., ça pourrait renvoyer à Blanck et Sals qui sont deux cours d'eau qui se croisent pas très loin de la source du cercle et du fauteuil du diable. Donc, ça a l'air de fonctionner, cette histoire. Vraiment, de codage géographique par le biais de symboles de ce type, ça a l'air de fonctionner. Alors, évidemment, il y a des sceptiques, il y en a toujours pour dire oui, non, mais le diable, en fait, parce que la main et le cercle, ça n'a, esthétiquement, c'est très curieux. Donc, certains sceptiques ont dit non, mais en fait, ils devaient tenir une fourche à la base et c'était trop dangereux à l'entrée de l'église et donc, la fourche a été retirée. Sauf qu'en fait, on a des photos de l'époque de l'église, il n'y a aucune fourche. Il n'y a rien dans la main. Voilà, donc la fourche, je défie quiconque de montrer un document montrant le diable avec cette fourche. Du coup, l'hypothèse de la carte cryptée dans la statue R me semble plus crédible et puis, il y a d'autres éléments qui sont troublants. Les statues, si on prend les statues de saints qui ont été disposées dans l'église, par exemple, et qu'on prend leur initiale, le G pour Germaine, par exemple, R pour Saint-Roch, on a le mot Graal, l'acronyme de Graal. Certains parleront là aussi de coïncidence mais ça finit par faire beaucoup de coïncidence donc objectivement quand on étudie cette église, il y a quand même, malgré beaucoup de fantasmes, il y a quand même aussi beaucoup d'éléments qui semblent qui laissent à penser qu'il y a vraiment quelque chose. C'est ça. Et c'est la même chose après si on étudie le domaine, c'est ça qu'on a beaucoup focalisé sur l'église pendant des années mais le domaine a sa symbolique aussi. Le thème de l'échiquier par exemple revient souvent avec les deux tours. Si on prend le gabarit des deux tours en fait, elle dessine vraiment un échiquier sur l'ensemble du domaine et si on prend les carrelages des deux tours, c'est du 8 sur 8 aussi. Donc voilà, manifestement, il y a quelque chose aussi au niveau des tours. La tour Maïdala a une échoguette avec 12 créneaux et quand on regarde les devis des travaux de l'abbé Saunière, son premier nom c'était tour de l'horloge et on a l'impression que ce nom était peut-être trop explicite puisque ça a indiqué qu'il y avait une horloge à trouver dans cette tour. Puis en plus 12 créneaux. Voilà, 12 créneaux vraiment comme s'il y avait une horloge là-haut qu'il fallait trouver une direction. Donc il y a tout un codage numérique aussi. Mais alors pourquoi il se serait embêté à faire un codage aussi complexe ? Enfin, s'il avait envie qu'on trouve le trésor, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pourquoi avoir complexifié autant la carte j'ai envie de dire ? C'est là qu'on rentre dans la partie compliquée parce qu'effectivement cette histoire, le scénario se heurte à cet argument. C'est-à-dire l'église la codait dans les premières années où il était ici et donc ça peut sembler contradictoire de dire il a accès à un immense trésor et il nous dit déjà comment y aller. Oui, c'est ça. Donc ça, effectivement, ça semble invalider le scénario. C'est là qu'on rentre dans quelque chose de plus complexe. C'est-à-dire il y a une histoire de trésor mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose, il y a aussi le jeu de sociétés on va dire alors occultes mais dans le sens de sociétés secrètes qui ont pu influer sur Saunière à son insu en quelque sorte. Ma conviction après des années parce que c'est une histoire qui est extrêmement complexe il y a plusieurs strates c'est que Saunière effectivement a été envoyée ici peut-être par rapport à son tempérament qu'il a retrouvé un trésor qui n'est peut-être pas celui des Visigoths d'ailleurs on sait qu'il a eu accès à des bijoux anciens par exemple parce qu'il y a des témoignages là-dessus Comme quoi il les a revendus c'est ça dans un village ou offert ou offert d'accord notamment il y avait la mémoire autour de Marie Dénarnon et de sa sœur de Lé Julie Fonce qui étaient en fait qui étaient les deux femmes qui étaient tout le temps là jusqu'à ce que Julie part de Rennes-le-Château on parle tout le temps de Marie et sa servante mais Julie était tout le temps présente aussi autour de l'abbé et toutes les deux ont été vues avec des bijoux très anciens de factures antiques donc manifestement il y a eu une découverte un pillage de quelque chose et ces bijoux n'ont jamais été retrouvés par la suite pour pouvoir être examinés alors non en tant que tel non ces dernières années il y a des photos qui sont ressorties c'est extrêmement compliqué les bijoux on ne les a pas vus personne ne les a vus c'est un témoignage qui est jugé sérieux par certains mais voilà la personne qui a montré ces photos là a donné de vrais éléments sur certaines choses qu'on a pu vérifier et sur d'autres on sait que elle a mystifié son monde sur d'autres sujets donc voilà Rennes-le-Château c'est une histoire fantastique vraiment on oscille tout le temps entre une explication extraordinaire une explication rationnelle et des fois c'est vraiment très dur oui ça brouille les pistes et puis ça crée du coup ce mystère c'est très particulier mais ce qui ressort c'est que l'abbé a été en contact avec des officines comme le cercle catholique de Narbonne qui a financé les travaux de l'église en fait j'ai pu établir ça à partir de recherches en archives de documents que j'ai retrouvés mais ces cercles là qui étaient catholiques réactionnaires avaient des liens avec des officines un peu plus un peu plus occultes des fois y compris dans le milieu de la franc-maçonnerie ce qui peut surprendre parce que a priori c'est deux entités en opposition mais il se trouve que certains milieux catholiques et une certaine maçonnerie symboliste de l'époque avaient des intérêts communs et donc on a le scénario c'est que Saunière a été en quelque sorte manipulé oui j'allais le demander est-ce qu'il n'a pas été utilisé envoyer là sciemment pour qu'il le retrouve oui c'est le scénario qui ressort c'est à dire que manifestement on sait notamment au niveau de l'évêché de Carcassonne et de certaines autorités ecclésiales assez importantes qu'il y a quelque chose depuis très longtemps en Reine-le-Château on envoie ce curé ici parce qu'il a le tempérament pour entreprendre les travaux etc il est jeune il est vivoureux il est volontaire et puis on connait sans doute un petit peu son caractère et on sait peut-être ce qu'on pourra faire de lui après voilà c'est à dire qu'on va le laisser trouver un trésor il y a des désaccords c'est une affaire on a 20% de l'histoire il faut bien et donc les 80% restants on essaie de les reconstituer c'est très complexe mais on le mandate pour trouver quelque chose il trouve il exploite un trésor il en profite il construit il construit ce domaine mais je pense que quand il construit ce domaine il y a des éminences grises derrière qui l'orientent pour voilà pour qu'il y ait certains symboles dans le domaine y compris dans l'église je pense que c'est pas lui l'architecte mais dans quel but du coup alors le but en fait là on rentre dans l'hypothèse c'est une hypothèse que je formule je dis pas que c'est la vérité mais l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui a été entrepris dans certains milieux monarchistes et occultistes de la belle époque c'est d'attirer l'attention sur Anne-le-Château la volonté d'attirer l'attention sur Anne-le-Château dans un but bien précis on va créer une rumeur trésorère autour du village et on l'organise dès l'époque d'accord et donc c'est pour ça que tout ce système là est mis en place sauf que la guerre de 14-18 en fait va mettre un terme à cette entreprise et qu'elle va être réactivée mais des années des décennies même plus tard dans les années 60 quand il va y avoir une mystification autour une nouvelle mystification autour de l'affaire de Rennes-le-Château c'est à dire que dans les années 60 va apparaître le premier livre entièrement consacré à l'histoire de Rennes-le-Château l'or du diable l'or de Rennes pardon de Gérard de Cède et donc c'est le premier livre entièrement consacré à cette histoire et et c'est dans ce livre là que pour la première fois est formulée l'idée que l'abbé a codé son église et qui est expliqué donc tout ce système qu'on évoquait d'un chemin de croix codé etc etc et il y a plein de sous-entendus aussi dans ce livre qui ne sont pas du tout vus à l'époque a priori on parle uniquement d'un trésor matériel mais il y a plein de sous-entendus notamment dans les notes de bas de page qui suggèrent qu'en fait derrière cette histoire il y a un secret d'ordre religieux mais ça on va en parler explicitement des années plus tard il faut attendre 82 et l'énigme sacrée donc il y a un livre commis par 3 anglais dont Henri Lincoln qui est journaliste à la BBC et qui là propose une relecture totale de cette histoire en disant Saunière ce qu'il a rendu riche c'est pas un trésor matériel qu'il a trouvé c'est qu'il est rentré en possession d'un secret religieux considérable qui remet en cause toute l'histoire du christianisme et il a monnayé son silence c'est la thèse et c'est d'Avinciko d'Avinciko qui s'inspire de Rennes-le-Château sans le citer en faisant des allusions de clin d'oeil puisque dans le roman c'est le conservateur du Louvre qui est assassiné au début du livre sauf Saunière et il y a d'autres petits clin d'oeil l'inspecteur Bézu-Fache Bézu c'est les rues du château du Bézu qui sont voisines de Rennes-le-Château et puis dans le film il y aura d'autres allusions encore avec même la tour dans le film on le voit sur la bouteille de vin voilà c'est ça exactement et donc en 82 voilà pour la première fois il formulait cette idée que le secret de Rennes-le-Château c'est un secret lié à Jésus Marie-Madeleine une descendance occulte du Christ ce qui est intéressant et que personne ne savait à l'époque c'est qu'entre ces deux livres il y a eu d'autres livres qui ont été publiés qui ont été déterminants pour réorienter la perception de l'histoire de Rennes-le-Château chaque fois c'est des auteurs différents de Gérard de Cède à Henri Lincoln mais chaque fois il y a derrière eux le même homme Pierre Plantard Pierre Plantard qui au début est vraiment derrière le rideau on n'en parle pas et qui progressivement va sortir de l'ombre et on va connaître le personnage mais ce qui est fascinant c'est que c'est lui qui a orchestré tout ça en fait sans Pierre Plantard on ne serait pas Rennes-le-Château aujourd'hui parce que ce qui a rendu fascinant cette histoire au-delà de la rumeur trésorère il y en a plein des rumeurs trésorères à travers la France mais au-delà de la rumeur trésorère ce qui est fascinant c'est cette histoire de codage de l'église c'est cette vie romanesque et romantique de Saunière là il n'y a rien qui le prouve qui serait monté à Paris qui aurait acheté une copie d'un tableau codé Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin qui aurait une histoire passionnelle avec Emma Calvé qui était la grande cantatrice de l'époque tout ça c'est Plantard qui l'a manifesté à travers les auteurs qui l'a manipulé et donc ça pose une question pourquoi cette manipulation dans les années 60 certains diront que Plantard était un mythomane Plantard était un fou Plantard était un opportuniste intéressé sauf que Plantard n'a jamais tiré de bénéfice personnel de toute cette histoire est-ce qu'il ne reprenait pas le flambeau de ce qui aurait dû être fait c'est l'idée l'idée c'est qu'il a repris le flambeau il a été mandaté lui aussi pour venir à Rennes-le-Château et réactiver en fait quelque chose et ce qui est intéressant c'est que autant sur la période sonnière on a au final très peu d'éléments sur qui se cachait derrière cette mystification à part le cercle catholique de Narbonne et certaines ramifications dans les milieux maçonniques que j'ai pu établir mais on n'a pas de document formel sur Plantard c'est une période qui est plus récente donc on a davantage d'éléments sur qui l'a influencé alors je dis encore l'enquête commence à peine même s'il y a beaucoup d'éléments qui ont été réunis il y en a beaucoup d'autres qui restent à trouver mais ce qui est certain c'est que Plantard a été influencé par une mouvance de type Atlantis en fait donc qui était un groupe qui avait été créé par Paul Lecour dans les années 30 sous l'influence du Hieron du Val d'Or alors là on remonte par contre à l'époque de la Baie-Saunière et c'est là que c'est vraiment fascinant c'est à dire qu'à l'époque de la Baie-Saunière en Bourgogne à Paris-le-Monial on a un groupe de catholiques qui est très à côté de ce qu'on pourrait attendre de catholiques qui crée le Hieron du Val d'Or alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le temps de développer compétent mais en gros c'est un groupe qui est financé par un baron espagnol Alexis de Sarachaga qui a toute une fortune et qui va à travers toute l'Europe acheter des documents des tableaux de vieux manuscrits etc. il est sous la tutelle d'un père jésuite le père de Revan et tous les deux font le Hieron du Val d'Or dont le but est de retrouver en gros je résume les origines atlantéennes du christianisme voilà l'idée c'est qu'il y a la religion il y a une religion initiale première qui est la véritable religion qui est encore celle du christianisme et que cette religion a été manifestée en Atlantide après il y a eu le cataclysme et cette religion a survécu de façon fragmentée dans différentes traditions qui ont conservé quelque chose l'Egypte ancienne les celtes et ensuite le christianisme et donc ils vont rechercher des traces tangibles archéologiques de cette tradition atlantéenne en France et ils vont surtout aussi dans le même temps appeler à la création d'une espèce de nouvelle chevalerie qui va pouvoir lutter contre le monde matériel enfin matérialiste et incarner cette religion primordiale l'impression que j'ai c'est qu'à Rennes-le-Château il y a quelque chose de cet ordre là qui a été fabriqué ça devait l'être du moment de la baissonnière et puis ça a été vraiment fait dans les années 60 ça a été interrompu pour être repris plus tard pour être repris plus tard parce que c'est ce qui est fascinant c'est ce que j'argumente de façon détaillée là je fais très bien sûr du rapide pour cette interview mais dans mon livre Le secret dévoilé j'analyse vraiment tous les éléments que Plantard a amené dans l'affaire et ce qu'on se rend compte c'est que sous couvert de raconter une histoire de trésor en fait et même de secret d'église il nous raconte une toute autre histoire puisqu'il fait énormément de références à l'Atlantine et il fait énormément de références à l'initiation et on a l'impression qu'il a créé une espèce de fable initiatique qui permet en fait de recruter pour cette chevalerie donc c'est là que ça devient une autre histoire c'est qu'on a l'impression que Rennes de Château est un espèce de phare pour réveiller les consciences en fait et quand on regarde l'évolution de l'affaire effectivement c'est ce que c'est devenu on est parti d'une histoire de trésor vraiment basique type Lilo Trésor et aujourd'hui on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la fable initiatique c'est à dire que les gens qui arrivent ici en général aujourd'hui il y a des chercheurs de trésor encore historiques qui sont là et je maintiens qu'il y a une histoire de trésor dans le coin c'est certain ça ne fait pas de doute il y a un élément archéologique à retrouver dans le coin mais à côté de ça il y a autre chose et en fait ils se sont servis d'une histoire de trésor pour nous amener vers autre chose et vers un autre secret qui est beaucoup plus profond en fait et qui si on se base sur ces écrits là et relié à l'Atlantide alors ça peut paraître surprenant ça peut paraître farfelu extravagant mais là encore si on étudie le légendaire pyrénéen qui est tout voisin on se rend compte que notamment dans la légende de pyrénéen et dans d'autres éléments il y a des résurgences de quelque chose de très ancien qui semble être lié à l'Atlantide avec la légende d'Hercule avec tout un tas d'éléments comme ça les fées du canigou notamment qui évoquent une île où elles ont vécu enfin voilà il y a quelque chose qui nous ramène à une histoire inconnue des hommes en fait vous continuez encore vous de faire des recherches alors occasionnellement moins qu'avant parce que j'ai consacré beaucoup d'années de ma vie en fait j'ai découvert dans les années en 92 j'ai découvert cette histoire mais je continue oui mais alors c'est très compliqué parce que c'est très compliqué parce qu'en termes de documents accessibles j'ai à peu près tout épuisé il reste certainement des documents sur Plantard mais là voilà c'est dans des cénacles c'est dans des enfin dans des archives inconnues d'ailleurs ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué maintenant pour la suite mais je suis convaincu qu'il y a des documents déterminants aussi bien sur Sonnière que sur Plantard encore à exhumer et vous pensez qu'il y a des documents qui sont gardés un petit peu secrets ou enfin qui sont bloqués en fait pour pas essayer ou pas du tout oui je pense il y a deux types de documents donc il y a ceux qui concernent Sonnière et il y a ceux qui concernent on va dire la partie plus récente avec Pierre Plantard concernant Sonnière il y a une grosse partie malheureusement qui a été détruite qui a été détruite pour deux raisons il y a un premier temps c'est des papiers qui étaient restés en fait dans le domaine alors on sait aussi que le domaine après la mort de Sonnière est resté propriété de Marie qui accueille un certain nombre de personnes qui ont retiré un certain nombre de choses ça on le sait il y a eu des vols notamment d'ouvrages mais aussi de documents ensuite une partie des documents est restée dans le presbytère pendant des années sauf que avant qu'on parle de cette histoire de trésor il y a eu une visite de l'évêque de Carcassonne à Rennes-le-Château et que les villageois savaient que leur curé sentait un peu le souffre et donc puisqu'il avait eu un procès avec sa hiérarchie et puis bon les villageois on savait sans doute un peu plus sur certaines choses et donc ils ont eu peur que l'évêque tombe sur des documents qui terniraient l'image du village donc il fallait éliminer voilà donc ça c'est terrible c'est à dire on a une description par un habitant de l'époque de ce bûcher qui a été fait de ces documents et puis il y a tout ce qui est resté pendant des années dans le domaine qui n'a pas forcément attiré l'attention parce que c'est vrai que les premiers chercheurs à arriver ici c'était des chercheurs de trésor et dans le domaine il restait toute la collection de cartes postales de l'abbé qui était vraiment colossale en fait qui occupait toute la salle basse de la tour Magdala c'est un collectionneur aussi et notamment de cartes postales il en avait une collection c'était des piles quasiment à hauteur d'homme toutes ces relations on lui en envoyait donc dès qu'il y avait un voyage on lui envoyait des cartes postales et puis il y avait des journaux il y avait les fameux les fameux journaux sauf qu'au début ça n'intéressait pas et puis ça finit par certains ont fini par se dire peut-être il y a quelque chose et donc ils les ont volées et ces cartes par exemple ont été volées en une nuit le site n'était pas sécurisé et puis on ne sait pas où elles sont passées et quant aux journaux alors il y a des pièces qui ressurgiront peut-être il y a quelques années il y a des éléments qui ont ressurgi heureusement mais c'est toujours la problématique c'est-à-dire que les gens qui ont ces éléments même s'ils ne croient pas au trésor peuvent se dire il y a peut-être un indice un élément et donc voilà et et donc on peut espérer qu'un jour on en aura on en aura d'autres documents mais pour l'instant qui ressortiront et sur Plantard alors là sur Plantard c'est encore plus compliqué parce qu'il appartenait à certaines structures parce qu'on sait qu'il y a des documents qui existent encore sur lui qui pourraient être éclairants mais qui étant dans les mains de ces structures ou de personnes affinées sont difficilement accessibles sont difficilement accessibles et on a on a l'impression qu'il y a un calendrier vous voyez c'est ça qu'il y a un calendrier au niveau d'une révélation d'accord et qu'il y a encore quelque chose qui est actif et que par rapport à ça et bien certains documents restent pour l'instant dans le mois et Marie donc qui a hérité après du domaine n'a jamais dévoilé quoi que ce soit n'a jamais alors Marie Marie en fait c'était la personne la plus proche effectivement c'était la personne la plus proche de l'abbé Saunière il y a confié son secret ça c'est certain il l'a mené fouillé donc Marie oui donc elle devait savoir quelque chose elle savait tout s'il y a une seule personne qui savait c'est elle c'est elle elle a jamais pu quitter Rennes-le-Château donc il y a un lien très fort avec l'abbé en fait d'accord une fois que l'abbé est mort Marie on le sait parce qu'il y a quelques lettres d'elle qui ont été conservées elle avait une relation sentimentale en fait avec un autre prêtre de la région donc ce qui démystifie d'ailleurs l'idée parce que beaucoup ont dit que c'était sa maîtresse à l'abbé Saunière oui c'est ce qu'on voit très souvent ça c'est le roman traditionnel mais en fait non on sait qu'elle était en relation sentimentale avec un autre curé qui une fois l'abbé mort l'abbé Saunière mort lui a dit maintenant tu peux me rejoindre et en fait on a des lettres de Marie qui dit non je ne peux pas partir son souvenir est trop fort donc ils avaient vraiment un lien très particulier qui n'était pas un lien amoureux au sens sentimental du terme mais ils avaient un lien très fort ils étaient unis par quelque chose ils étaient unis par quelque chose donc elle a fini sa vie à Rennes-le-Château dans le domaine de l'abbé et dans les années dans les années 40 elle s'est liée à celui qui allait devenir le futur propriétaire des lieux Noël Corbu donc qui arrive dans la région dans les années 40 qui s'établit à Bugarach et puis qui un jour vient en excursion à Rennes-le-Château et découvre le domaine et donc il est avec sa famille et il fait un petit peu chaud ils ont soif et Marie leur propose en fait de les accueillir dans le domaine de leur offrir à boire et donc ils vont se sympathiser et Marie va faire très rapidement de Noël Corbu son légataire universel c'est à dire qu'à la mort de Marie c'est Noël Corbu qui va hériter du domaine et c'est lui en fait qu'il joue un rôle déterminant aussi dans cette histoire puisque à ce moment-là il a besoin de revenus donc ce domaine qui lui tombe entre les mains il va en faire un hôtel-restaurant l'hôtel de la tour et alors pour essayer de rentabiliser le truc puisqu'à l'époque Rennes-le-Château personne n'en parle il va décider de faire de la pub autour de cette histoire de trésors et du curé qui aurait trouvé un trésor donc c'est lui qui va vraiment lancer et puis ça attire les touristes et fait marcher son business exactement donc il enregistre sur des bandes magnétiques cette histoire du trésor il dit qu'il a des documents d'archives et qu'il reste 18 millions et demi d'après les archives donc c'est un trésor colossal qu'il nous décrit évidemment ça va passionner il y a un journaliste Albert Salamon qui fait partie de ses clients un jour qui entend cette histoire qui trouve ça excellent et qui donc en 1956 va faire une série de trois articles dans la dépêche du midi et c'est là qu'est forgé l'expression le curé aux milliards de rênes d'accord et qu'on va commencer à rêver comme des fous en fait sur cette histoire et alors du coup Noël Corbu bon on voit bien qu'il se base sur quelque chose qui est bien réel cette rumeur trésorère mais qu'il va extrapoler il va vraiment l'amplifier pour faire quelque chose d'extraordinaire et il romance tout ça voilà il va romancer il va évoquer des éléments qui n'étaient pas là jusqu'à présent les villageois parlaient d'un trésor mais ils ne parlaient pas d'un trésor colossal et donc du coup c'est difficile d'estimer la comment dire la véracité de ses propos et notamment les propos qui concernent Marie pour revenir à la question puisque Noël Corbu a dit que Marie Desnarno lui aurait à plusieurs reprises évoqué que les gens d'ici donc les gens du village de Rennes-le-Château marchaient sur de l'or sans le savoir et toujours d'après Noël Corbu Marie Desnarno lui aurait promis qu'avant de mourir elle lui révélerait un secret le secret de lui un homme riche et puis effectivement donc d'après encore une fois le témoignage de Noël Corbu au moment de sa mort Marie aurait eu une espèce de convulsion comme si elle voulait dire quelque chose elle avait tenté de lui délivrer le message alors en tout cas c'est ce qu'il a raconté ah oui d'accord c'est lui qui le raconte le problème c'est qu'on n'a aucun autre témoignage d'accord donc peut-être que c'est vrai effectivement puisque s'il y a une détentrice du secret clairement c'est Marie c'est elle et on peut imaginer que vu le lien qu'elle a tissé très fort très vite avec Noël Corbu peut-être qu'elle a eu envie effectivement de lui confesser ce secret qui a disparu avec elle et en tout cas voilà c'est le récit de Noël Corbu vrai, faux c'est aujourd'hui extrêmement difficile de conclure mais c'est une histoire qui est vraisemblable en dehors de l'histoire du trésor l'histoire de la veste ordinaire elle-même elle est extraordinaire c'est un prêtre qui n'est pas dans les rangs du tout il a une foi qui est là il a une religiosité qui est là mais il y a aussi le côté artiste et le côté artiste il est fabuleux il avait l'air d'être quand même très l'écart postel qu'il a fait éditer particulier il a fait rédiger des notices pour présenter le village donc il parle de ses constructions et il dit qu'elles ont été réalisées par un prêtre à l'âme artiste donc ça dit tout de lui vous voyez là il y a une porte qui est ouverte sous l'arche et vous partez sur la gauche vous verrez de suite de toute façon il y a un immense trou dans le sol et donc ça c'est les fouilles d'un des anciens propriétaires du lieu d'accord mais vous allez voir c'est taillé c'est un véritable tunnel et c'est vraiment taillé dans la roche donc on voit l'obsession de l'or vraiment qui a laissé des traces ici et il y a d'autres trous comme ça il y en a un qu'on ne peut plus voir maintenant qui est dans la petite barrette à côté de la ville à Bethany pareil c'est un trou c'est impressionnant taillé à coups de barramines et de dynamite dans la roche et alors c'est amusant parce que plusieurs propriétaires ont creusé comme ça et l'année m'avait raconté qu'à l'époque c'était encore un hôtel et donc il s'était fait engager pour travailler c'était Henri Bution qui possédait le domaine à l'époque et donc l'entrée c'était par cette petite baraque et il y avait une espèce de réception et puis il y avait un tapis derrière et il lui avait dit ne passez pas trop par là mais sans lui préciser pourquoi et il y a une confiance qui s'est installée et il a fini par lui confier le secret du tapis donc il a soulevé le tapis et en fait il continuait à creuser un trou qui avait été commencé avant lui par un chercheur qui s'appelait Roland Domergue et à la dynamite et il profitait des grands orages pour faire faire les petites charges bah oui car ça s'en entendait pas pas qu'on entende et qu'on attribue ça au tonnerre et alors là c'est pareil ce lieu est terrible comment on peut l'interpréter ? là bon ce lieu est terrible c'est l'expression vraiment qui a marqué les esprits comme s'il cherchait à nous dire quelque chose mais ce lieu est terrible en fait si on le remet dans le contexte c'est ce lieu est terrible ici la citation en fait se poursuit en bas sur la route ici est la maison de Dieu et la porte du ciel donc parce que dans la Bible en fait c'est le songe de Jacob en fait Jacob qui marche dans le désert qui s'endort sur un rocher et qui fait un rêve ou qui a une vision où il voit une échelle et donc avec des anges qui montent et qui descendent au long de l'échelle et à son réveil et il a cette expression celui est terrible ici est la maison de Dieu et la porte du ciel puisqu'il a vu les anges monter et descendre entre la terre et le ciel donc en fait c'est une citation biblique et si on la prend vraiment au sens religieux ça n'a rien d'anormal d'accord ça signifie juste que l'église permet d'accéder au ciel en fait et est un peu entre le monde terrestre et le monde céleste le monde le monde divin alors c'est vrai que ceci dit ça reste rare sur les églises il y a d'autres églises où on la trouve c'est pas très courant et donc du coup ça interpelle dans le contexte de Rennes-le-Château évidemment ça ça rend encore plus mystérieux comme une espèce de confession par rapport à quelque chose donc au final il y a quand même pas mal de choses qu'on peut expliquer de manière rationnelle il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer de façon rationnelle mais dans les éléments qui sont quand même un peu post-questions il y a cette statue parce que l'église est dédiée à Saint-Marie-Madeleine d'accord c'est enfin l'église indélai elle est sur le temps de l'église logiquement la statue qui aurait dû être mise en exergue et portée par les anges ça aurait dû être la statue de Marie-Madeleine elle aurait été mise ici et là c'est Saint-Antoine de Padoue donc pourquoi ? il n'y a aucune raison pour que ce soit comme ça sauf que Saint-Antoine de Padoue c'est le saint qu'on invoque pour retrouver les objets perdus c'est pas tant que des chercheurs de trésors donc à la référence c'est quasi certain que c'est une espèce de remerciement pour leur permettre de retrouver quelque chose et alors ce qui est marrant c'est la position parce que justement tu sais je te disais le tombeau des seigneurs dans l'entrée est près du balustre et en fait le balustre c'est saint donc il a vraiment placé dans la partie de l'église où probablement il y avait un lycée il y a un lycée et bien merci beaucoup Christian et bien avec plaisir Damien à très bientôt et à bientôt ça marche Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans ce panorama exceptionnel au plein coeur de la Grèce Vous pouvez voir derrière moi le volcan qui est là, avec encore des fumées qui sont là-bas Il fait extrêmement chaud, on frôle les 45 degrés Donc cette île est bourrée de légendes, dont la légende de l'Atlantide, légende dont on va parler Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !